Donc concrètement, pourquoi je pense que si jamais tu ne fais rien, tu risques de rester pauvre toute ta vie ou le meilleur moment de devenir riche, c'est maintenant ? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous avez bien de plus la dernière fois, n'espère pas t'abonner, tu connais ? Abonne-toi, clique sur la cloche, mets un petit j'aime, tu sais que ça fait plaisir pour l'algorithme. Ici c'est Jonathan Hachi, j'ai créé mon premier business online depuis 2016. L'idée c'est de vous partager un maximum de mon expérience pour pouvoir te permettre de te motiver à passer à l'action et être une meilleure version de toi-même pour avoir des nouveaux résultats. Parce que le métro boulot dodo, à un moment donné les gars, ça ne peut pas durer 107 ans. Donc il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine, c'est gratuit, c'est offert. Avant de crier à l'arnaque, jette un coup d'œil et après tu verras que c'est juste du bon sens, c'est juste logique, c'est juste des maths après. Je te montre tout, la stratégie, le prix du produit, comment j'ai fait, etc. Et deuxième chose, tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing, ça c'est pour ceux que si jamais tu me connais déjà. Parce que si tu ne me connais pas, tu vas dire, je ne te connais pas, donc c'est normal. Si jamais tu me connais déjà, tu as Pirate Marketing, tu peux encore utiliser ton CPF si jamais tu veux accéder à la formation, mais tu peux aussi tout simplement la payer. Donc je te partage toutes les stratégies pour pouvoir atteindre les 5 cas au minimum par mois et j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce, sur investir en immobilier, dans la startup, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Personal Branding. En plus de ça, tu auras accès à l'incubateur. Bon, il y a plein de choses. Tu peux réserver si jamais t'intéresser par ça un appel avec un membre de mon équipe. Tu mets ton numéro de téléphone, ton prénom et un membre de mon équipe va te rappeler, tu pourras poser toutes tes questions. L'appel, il est gratuit. Et si jamais tu veux utiliser ton CPF, on va t'aider, on va t'accompagner de A à Z pour te donner des accès. Ensuite, à Pirate Marketing. Et les gars, il n'y a pas d'excuses, arrêtez de chialer. J'ai grandi à Ivry dans le 91, j'ai redobé mon bébé pétro-technique, j'ai grandi dans le quartier des pyramides. Les gars, arrêtez de chialer, juste passez à l'action. Ça fait plus de 3 ans maintenant que je voyage, que je suis libre. Juste passez à l'action, ça ne va rien se passer. Et passons directement au sujet de la vidéo. Deviens riche ou reste pauvre ? A vie, une vidéo qui m'a été inspiré d'un gars que j'ai regardé. Enfin, j'ai regardé une de ses vidéos sur le marché américain, tu connais. Alors, pourquoi je fais cette vidéo ? Déjà, premièrement, parce que la meilleure façon d'intégrer un concept, c'est de l'enseigner. Donc, c'est pour moi déjà. Comme ça, quand j'en fais une vidéo, moi, ça me permet de bien intégrer le concept. Et aussi pour toi, parce que j'ai envie de te dire, on vit en ce moment dans une ère où il faut quand même être alerte, les gars. Parce que je vous vois, vous êtes là. C'est pas parce que c'est des vacances, les gars, soyez justement alerte. Pour que tout le monde est là et festoye, festoyons tout ça. Non, les gars, soyons alerte. OK ? Donc, du coup, on est en train d'arriver dans une phase de récession, crise, etc. Il faudrait quand même être au courant de voir comment on peut profiter d'une opportunité s'il y a. Donc, concrètement, pourquoi je pense que si jamais tu ne fais rien, tu risques de rester pauvre toute ta vie. Le meilleur moment de devenir riche, c'est maintenant. Il n'y a pas d'entre-deux. Plus ça va aller, plus les pauvres seront de plus en plus pauvres. Plus ça va aller, plus les riches seront de plus en plus riches. Le premier concept qu'il y a à comprendre, c'est l'inflation. L'inflation intervient tous les ans. Ça veut dire à peu près, j'ai regardé, ça varie tous les ans. Un, deux, trois pour cent. Il y a longtemps, j'ai vu des 24 pour cent. Mais c'était vraiment il y a longtemps, par contre. Mais genre tous les ans, en fait, ça augmente. OK ? L'inflation, ça augmente. Après, qu'est-ce que c'est l'inflation ? L'inflation, c'est quand les prix augmentent. OK ? Donc, chaque euro, en gros, te permet d'acheter moins de produits. Autrement dit, l'inflation fait baisser la valeur de la monnaie. OK ? Donc, c'est quelque chose que le gouvernement n'aime pas. Tu vois, il n'aime pas avoir, genre, sa monnaie qui soit dévaluée par rapport au dollar, par exemple, parce qu'on reste dans l'euro. Mais ça, à la limite, c'est leur problème. Donc, on va regarder un petit peu sur la coupe qu'est-ce que ça dit l'inflation. Tu vois, en 2017, on était un petit peu en dessous des 1%. 2018, au-dessus des 1%. 2% vers l'année 2018. En 2019, un petit peu 1%. Un petit peu au-dessus. Et puis après, en 2020, tu sais ce qui s'est passé en 2020 ? Ils ont commencé à imprimer énormément de billets parce que, en fait, l'inflation, ça fait baisser la valeur de la monnaie. Quand tu imprimes énormément de monnaie, tu imagines bien, c'est du papier. Donc, ça ne vaut rien, en fait. Et comme, du coup, tu fais baisser la monnaie quand tu fais ça parce que tu imprimes de la monnaie. Donc, l'argent vaut de moins en moins quelque chose. Du coup, ça fait augmenter l'inflation. 5,2%. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Peut-être 10%. Qui sait ? On ne sait pas. Donc, c'est quand même un truc de ouf ce qui est en train de se passer. Voilà. Que le gouvernement s'organise. Parce qu'apparemment, j'ai cru comprendre. Parce que normalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils font augmenter… La banque centrale augmente les taux d'intérêt. Donc, les entreprises… L'argent est de plus en plus cher à emprunter pour les entreprises. Et donc, du coup, ils empruntent moins. Et donc, du coup, il y a moins d'argent qui est utilisé, moins de consommation. Et c'est censé faire baisser l'inflation. Mais apparemment, là, vu dans la crise qu'on est en train de rentrer actuellement, même quand ils augmentent les taux d'intérêt, ça ne va pas faire baisser l'inflation. L'inflation est partie go to the moon. Bref, ça, c'est leur problème. Toi, concrètement, comment tu t'organises toi, personnellement ? Parce que si tu comptes sous le gouvernement pour gérer tes finances, je pense que tu n'as pas compris. Déjà, eux, ils ont déjà du mal à gérer l'économie du pays. Ce n'est sûrement pas ton portefeuille qu'ils vont pouvoir gérer. Donc, il va falloir que tu t'organises toi-même pour savoir comment on s'organise pour pouvoir s'enrichir. Donc, l'idée pour toi, c'est que tu puisses être toujours au-dessus de l'inflation. Parce que si jamais, en gros, tu laisses ton argent comme ça, tu vas juste t'appauvrir. Puisque chaque année, en fait, tu prends 1 ou 2 %. Alors, toi, tu ne le sens pas dans le quotidien parce que c'est que 1 ou 2 %, mais peut-être sur 10 ans, tu vas te dire, ah ouais, mais l'argent en fait que j'avais, quand j'avais 1 €, je pouvais acheter tel truc, tu vois, ou tel aliment. Là, aujourd'hui, je ne peux acheter que ça avec cet argent-là, tu vois, alors que c'est le même montant. Donc, l'idée, c'est que chaque année, en fait, il faut que tu fasses de manière à… Donc, ton salaire, il augmente plus que 1 ou 2 %. Et ça, je pense que tu ne peux pas faire grand-chose par rapport à ça par an. Ou que l'argent que tu as, que tu économises, que tu puisses faire de façon à ce qu'il puisse se multiplier. Ça veut dire que tu puisses… En gros, il faut que tu l'investisses. Le SP500, par exemple, il prend 10 % tous les ans en moyenne. OK ? Donc, c'est peut-être une moyenne de 10 ans. Donc, tous les ans, il prend 10 %. Donc, si tu investis ton argent dans le SP500, tu vas prendre 10 %. Donc, l'inflation, il est à 1 ou 2 %. Donc, en gros, toi, tu t'enrichis tous les ans de 8 %. Mais le problème, c'est que la plupart des gens, ils n'investissent pas leur argent. Parce que ça leur paraît compliqué. D'ailleurs, je faisais partie. OK ? Le temps que je me mets dans le truc de la bourse, comprendre, etc. Ça prend du temps. Même comprendre la finance, etc. Bon, on est là. Et là, la plupart des gens, ils n'investissent pas leur argent. Et puis, ils ne comprennent pas pourquoi ils s'appauvrisent. Donc, ce qui se passe, c'est que si jamais tu n'investis pas ton argent, eh bien, tu vas t'appauvrir année après année. Et c'est pour ça que les riches, ils deviennent de plus en plus riches. Parce qu'en fait, ils mettent tout leur argent dans des actifs. Donc, après, je t'ai pris l'exemple du SP500. Mais ça peut être dans l'immobilier aussi, d'une manière générale, sous le long terme. Parce que les corps, c'est toujours comme ça, tu vois. Mais ça monte, tu vois. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que même si jamais tu investis en immobilier, ton patrimoine, il va augmenter parce que c'est à peu près 8% en moyenne. Et pour te prendre un exemple, pour illustrer ce que je suis en train de te dire, si jamais, par exemple, il y a 100 ans, tu avais 50K et que tu l'avais investi en bourse ou en immobilier, aujourd'hui, ces 50K vaudraient 15 millions. Et si jamais tu avais, par exemple, 50K à l'époque, il y a 100 ans, et que tu ne sais pas, tu l'avais mis sous ton lit et que vous vouliez passer de génération en génération, par exemple, le sac avec les 50K, eh bien, tu aurais perdu 99% de sa valeur. Donc, c'est simple que ça. Ton argent, si jamais tu n'achètes pas des actifs avec, tu vas juste t'appauvrir. Et d'où le titre genre, où tu deviens riche maintenant, où tu deviens pauvre à vie en fait, parce que tu vas t'appauvrir petit à petit, même si tu ne le sens pas, c'est à feu doux, tu vois. Petit à petit, tu vas t'appauvrir, tu ne vas rien voir. Et l'écart va se creuser de plus en plus avec les riches et les pauvres. Et ce n'est pas parce que les riches sont des salauds ou les riches sont plus intelligents, c'est juste qu'ils font un truc simple, ils achètent des actifs, ils achètent de l'argent. Si tu ne peux pas acheter de l'immobilier, tu peux toujours investir dans la bourse à 100 euros tous les mois, tu peux toujours faire quelque chose. Même le peu d'argent que tu as, tu peux déjà l'investir et au moins, tu augmentes ton patrimoine, tu t'enrichis. Aujourd'hui, je pense que ça n'a jamais été aussi facile, enfin facile, je ne dirais pas facile, mais l'accès n'a jamais été aussi facile pour pouvoir s'enrichir. Avec internet, les business en ligne, je veux dire, le prix d'entrée pour pouvoir ouvrir un business, aujourd'hui, il est ridicule, tu vois, par rapport à ce que ça peut te rapporter. Donc concrètement, si jamais tu laisses ton argent à la banque, tu vas perdre de l'argent parce que tous les ans, l'inflation va monter, donc ça maintenant, tu l'as compris. Et si jamais tu achètes des actifs tous les mois, par exemple, tu investis tous les mois, et bien tu vas, par exemple, si jamais tu investis tous les mois en bourse, sur le SP500 par exemple, et bien tu vas t'enrichir de 10% en moyenne, parce que ça monte, ça descend, on va en parler dans un instant, et bien tu vas t'enrichir année après année en fait. Et c'est pour ça que les riches deviennent de plus en plus riches, et c'est pour ça que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Maintenant, tu vas te dire, pourquoi tu as dit devenir riche maintenant ? C'est quoi le titre de la vidéo ? Alors c'est un peu, tu connais, on remet des titres quand même pour que vous puissiez cliquer les gars, sinon vous n'avez pas cliqué. Et je veux absolument qu'il y ait un maximum de personnes qui entendent ce que je suis en train de te dire. Donc du coup, pourquoi devenir riche maintenant ? Donc ce que je viens de te dire, la première partie là, c'est d'une manière générale, ce que je viens de te dire. Donc investis tous les mois une somme, d'accord, dont tu n'auras pas besoin avant 10 ans. Tous les mois, tu investis en bourse, boum, 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 boum. Et là au moins, tu sais que tu vas t'enrichir. Tu vas devenir de plus en plus riche, pendant que ton collègue lui, son balérin, tant pis pour lui, lui, il n'investit pas, il ne fait rien, il vit juste sa vie normale. Il mange, il boit, il attend son gouvernement et il pense qu'il va descendre dans la rue et il va manifester pour que le gouvernement puisse l'aider. Frère, ils ne savent même pas comment gérer l'économie actuelle. Ce n'est pas ton petit problème. Je pense qu'ils ne sont pas focus sur toi. Mais donc du coup, par rapport à ceux qui vont regarder la vidéo là aujourd'hui, le mois pendant les grandes vacances là, la question qu'on pourrait se poser, c'est quel est le meilleur moment pour investir ? Quel est le meilleur moment pour pouvoir acheter des actions par exemple en bourse ou en immobilier ? Le meilleur moment, c'est quand les actifs sont moins chers en fait, tout simplement. Et le moment où les actifs sont moins chers, c'est durant la crise, la récession. Et là apparemment, d'après ce que les gars disent, les professionnels de la finance, apparemment, on est en train de rentrer dans une sorte de récession, une crise. Les gars, vous n'êtes pas prêt. Apparemment, ça va être encore pire que 2008. Pour les gens alertes comme toi qui viennent de regarder ma vidéo, toi, normalement, tu es content. Tu es content parce que c'est une partie unité du siècle. C'est pour ça, si jamais tu as déjà entendu, je ne sais pas, des millionnaires qui en parlent ou qui le disent, les millionnaires se font durant la récession. Et bien, c'est le moment où jamais les gars. Donc toi, tu es content. Quand tu entends que ça va être la fin du monde, ça va être la crise, ça va être super chaud, ça va être pire que 2008, toi, tu es censé avoir le sourire, tu es censé être super content. Parce que tu sais que tu vas pouvoir acheter du coup des actifs moins chers. C'est comme si tu disais, tu vas pouvoir acheter de l'immobilier moins cher. Du coup, quand ça va remonter, parce qu'en fait, c'est un cycle, tu vois, ça monte toujours, ça monte, ça descend. D'ailleurs, ils appellent ça bien market et après bull market. Bien market, c'est quand les prix descendent. Là, c'est là que c'est intéressant. Tu imagines bien parce que si tu achètes pendant que les prix descendent, tu vas l'acheter moins cher. Et à chaque fois, vu que c'est des cycles, il y a un moment, c'est bien market. Il y a un moment, c'est bull market. Tu ne peux pas prévoir ça. Mais en tout cas, depuis des années, des centaines d'années, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours fonctionné comme ça. C'est comme ça que l'économie fonctionne. Il y a des bull market. Et après, il y a des bull market. C'est quand l'économie reprend. Et donc, du coup, le prix des actifs réaugmente. Du coup, si tu achètes quand c'est bas, quand ça va remonter, si jamais tu achètes Tesla pour 50 euros quand c'est au beer market et qu'après, quand ça remonte à 100 dollars, tu as fait plus-value de 50 euros. Parce qu'avant que ça soit dans le beer market, c'était dans le haut, c'était dans le bull market avant que ça descende. Et là, peut-être que c'est déjà à 100 dollars. Et après, quand ça arrive au beer market, c'est à 50 dollars. Tu sais que tu vas acheter un actif à moitié prix. Tu vois ? Et ça, c'est super important de comprendre ce concept parce que beaucoup de gens, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent quand ça monte. En fait, tu achètes quand l'actif, il est au plus cher. Si on prend l'exemple du Bitcoin, par exemple. Quand tout le monde commence à parler du Bitcoin et que ça monte, etc., ça atteint les 60K. Par exemple, l'année dernière, là, ça atteint les 60K. C'est pas à ce moment-là qu'il faut acheter. Au contraire, c'est à ce moment-là qu'il faut vendre. Parce que là, tu es en train d'acheter au moment où c'est le plus cher. Et tu sais que c'est un cycle, donc ça va sûrement redescendre. Donc après, sur le long terme, si tu gardes, je ne sais pas, 5-10 ans, ça ne prendra pas de soucis si jamais le Bitcoin, il continue à augmenter, tu vois, et qu'il dépasse les 60K. Mais tu prends quand même moins de risques, je pense, à acheter quand c'est durant le bear market. Là, on est sur les 20K à peu près. Tu te dis, bon, ben voilà, il y a quand même des chances que ça puisse remonter au moins plus haut, tu vois, genre 50-60 et que ça retouche peut-être même le pic de 60K au prochain bull run. Donc, du coup, viens, on check un petit peu le graphique pour que tu puisses voir, en fait, un bear market, c'est quoi exactement et comment ça fonctionne et comment, du coup, on peut s'organiser, tu vois. Tu vois, depuis, donc, du coup, 1930, ce que l'on voit, ce qui est en bleu, en fait, c'est bull market. Donc, c'est quand l'économie est en hausse. Donc, tu vois là, le début qu'on a, 3,7 années bull market et pendant à peu près 2,2, on va dire, 2,8 years. Donc, on va dire 3, 3 ans, presque pratiquement 3 ans. Donc, c'était en 1930, à peu près 3 ans de bear market. Et après, c'est reparti sur 13 ans de bull market. OK ? Après, apparemment, il y a pendant 6 mois, en 1945, 6 mois de bear market et après 15 ans de bull market. Après, encore, apparemment, en 1966, 6 mois de bear market et 6 ans. Donc, voilà. Bref, tu as compris le principe. Et là, vers les dernières années où on en est, en 2000, il y a eu 2 ans de bear market et après 5 ans de bull market. En 2010, il y a eu 1 an de bear market et après, on est passé à 9 ans jusqu'en 2018 de bull market. Donc, qu'est-ce que tu observes là ? Et c'est pour ça que c'est important et c'est pour ça qu'on dit que quand c'est une crise, c'est une opportunité d'une vie et qu'il ne faut pas la rater parce qu'en fait, c'est super court. Tu vois, là, en moyenne, on est quand même sur des quoi ? Allez, quand c'est bear market, c'est 2 à 3 ans, tu vois ? C'est à peu près ça. C'est 2 ans même. C'est à peu près 2 ans, tu vois, en moyenne. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as une petite fenêtre de 2 ans pour pouvoir investir de ouf parce qu'après, ils repartent sur pratiquement 10 ans. Après, on repart pratiquement sur du bull market, donc quand l'économie est en hausse, pratiquement 10 ans. Et l'avantage, c'est que ce qui est ouf, par contre, c'est parce que pendant 10 ans, tu as vu comment ça augmente. Ça augmente de ouf. Donc, quand tu as acheté vraiment au plus bas là, quand ça remonte comme ça, mais tu rajoutes un zéro à ton portefeuille. Si jamais tu avais 100K, si tu as réussi à investir 100K durant les 1 an, 2 ans du bear market, OK ? Eh bien, sur les 3, 4, 5 ans qui suivent, ton portefeuille va vraiment augmenter à 1 million, tu vois ? Après, je ne prédis pas l'avenir, mais en voyant ce qui s'est passé sur le passé, tu vois que pendant 10 ans pratiquement après, en général… Bon, il y a des fois, c'est 6 ans, 5 ans, mais tu rajoutes un zéro sur ton portefeuille parce qu'après, ça remonte à la hausse. Donc, c'est vraiment une opportunité d'une vie et c'est pour ça que c'est super important d'être alerte, les gars. Est-ce que vous êtes là, vous êtes en soirée, c'est les vacances ? Non, les gars, ce ne sont pas les vacances, les gars. Soyez alerte, les gars, parce que c'est pendant ces moments-là que les riches deviennent encore plus riches parce que tu imagines ceux qui ont déjà connu la crise de 2010, la crise de 2000… je crois qu'on en a eu en 2020. Les gars, ils se sont régalés, tu vois ? Ils ont acheté plein d'actifs en solde, en fait. Donc, du coup, tu dois me dire « Ok, mais comment moi, je fais pour saisir cette opportunité ? » Alors, moi, je te dis ce que moi, j'aurais fait. À ta place, je ne suis pas conseiller financier. Tu as compris, enfin, tu dois investir que de l'argent que tu es prêt à perdre, etc., etc. Ok ? Quoique en bourse, investir en bourse, il n'y a personne qui n'a jamais perdu d'argent en bourse sur 10 ans. Si tu investis ton argent, tu le gardes et tu ne sors pas avant 10 ans, tu ne perds pas d'argent. C'est sûr que si jamais tu me mets là et tu le sors dans 6 mois, oui, tu risques de perdre de l'argent. Donc, voilà moi, ce que j'aurais fait. Si jamais j'étais à ta place, si jamais, par exemple, je n'ai pas de business en ligne, je n'ai rien. Ok ? Première chose, déjà, j'aurais trouvé une solution pour pouvoir générer du cash. Ou j'aurais fait un deuxième taf, ok ? Et le deuxième taf que je fais, je l'aurais investi genre en bourse. Ok ? Ça aurait été plus simple. Parce que l'immobilier, le problème, c'est que si jamais tu veux prendre un crédit vu qu'il va augmenter les intérêts, ça va souvent te coûter encore plus cher à toi d'emprunter de l'argent. C'est même sûr que si jamais, genre, et ça va peut-être revenir plus cher, que si jamais tu l'avais acheté même quand c'était en bull market. Parce que les intérêts étaient plus bas. Donc, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait ou un deuxième taf, et tout l'argent de ce deuxième taf-là, je l'aurais investi tous les mois. Je n'aurais pas réfléchi tous les mois, j'aurais investi ça dans des ETF, ok ? En bourse. Ou sinon, j'aurais créé mon business en ligne pour pouvoir générer encore plus de cash. Ok ? Donc, si jamais tu veux créer ton business en ligne, tu veux utiliser les stratégies que moi j'utilise dans Pirate Marketing, tu es libre de pouvoir y accéder et prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe. Ok ? J'aurais fait ça, créer mon business en ligne, ça me laisse à peu près un an. Ok ? Parce que là, si on commence maintenant, là, on est en août. Si jamais on rentre en récession, là, maintenant, ou ils ont déclaré qu'on est en récession, ça veut dire que, allez, on en a encore pour à peu près, en moyenne, deux ans. Ok ? Deux ans de crise. Après, les gars, je ne peux pas lire l'avenir, je te dis, en moyenne, c'est les chiffres qui ressortent par rapport à chaque bear market, chaque crise qu'il y a eu. Donc, ça laisse à peu près deux ans. Donc, ça me laisserait un an pour pouvoir générer du cash avec mon business en ligne. Tout le cas, je le mettrais dans la bourse. Voilà, dans des ETF, pareil, SP500, voilà. Boum ! Et je continuerai comme ça tous les ans. Ça veut dire que, même si ce n'est pas bear market, bull market, tous les mois, mets de l'argent. Tous les mois. Parce que, de toute façon, c'est un cycle et ça monte, ça descend. Donc, après, c'est sûr que ça te déchire de rentrer au plus bas. Après, tu ne pourras jamais trouver le plus bas. N'essaie pas de trouver le plus bas, d'attendre le bon moment pour mettre tout ton argent au plus bas. On ne sait jamais quand est-ce que ça arrive. Et tu vois comment c'est court, la fenêtre. C'est deux ans à peu près. Donc, n'essaie pas de trouver le meilleur moment où on est vraiment au plus bas pour mettre tout ton argent. Tu vas sûrement le rater. C'est sûr même que tu vas le rater. Tous les mois, boum ! Tu investis tous les mois. Donc, moi, c'est ce que j'aurais fait avec pour objectif durant ces deux ans de mettre au moins 100K. En tout cas, ça aurait été l'objectif si j'étais à ta place. Après, c'est vrai que ça fait un peu court quand même. Je ne vais pas te mentir. Mais l'idée, c'est qu'en tout cas, plus tu vas pouvoir mettre de l'argent durant cette période-là, plus tu vas pouvoir rajouter un zéro à ton compte en banque. Après, j'aurais continué comme ça. Puis après, une fois que le billard market, il va passer. De toute façon, après chaque billard market, les gars, il n'y a pas de stress. C'est toujours comme ça. Après chaque billard market, il y a toujours un bull market. Ça descend et après, ça monte. Il n'y a pas de suspense pour ça par contre. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Ce n'est pas ma spécialité d'économie, mais je suis obligé de t'intéresser quand tu veux faire de l'oseille. Donc, c'est parfait. Ça me permet d'intégrer le concept en vous l'expliquant aussi. Donc, si jamais là, qu'ils sont meilleurs et qu'ils peuvent rajouter des informations en plus par rapport à ce que j'ai dit, n'hésitez pas de le dire en commentaire ou de me corriger sur certaines choses. Il n'y a aucun souci. Je t'ai déjà dit de mettre un j'aime. Moi, je mets un j'aime. Ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent créer leur business en ligne avec moi, vous pouvez. Vous avez tout en description ou sinon, faites-le avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est une opportunité d'une vie, les gars. S'ils disent que c'est encore pire que 2008, c'est le meilleur moment de pouvoir investir votre argent. Ce n'est pas le moment de payer ta alerte et de faire la fête, les gars. Ce n'est pas le moment. C'est de rater une opportunité d'une vie, honnêtement. Parce qu'après, tu as vu, ça ne sait pas sur combien de temps on repart. Ça se trouve, on va repartir sur 10 ans de Bull Run. Donc, c'est dommage. Après, si tu investis tous les mois pendant des 10 ans, ça ira. Tu vois, c'est cool. Mais c'est quand même dommage de rater cette opportunité, quand même. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je serai ton camp.